Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Salut à tous, bonjour, vous allez bien ? J'ai une belle parole à étudier ici avec vous, c'est dans Romain 10.10, une parole importante, vous voyez ? Et il dit, car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice, c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. Donc il ne suffit pas de croire, je crois en Christ, mais vous ne confessez pas, vous ne confessez pas devant les hommes, vous ne confessez pas devant cette personne que vous conduisez vers le péché et vous allez alors, vous allez la tromper. Alors ne faites pas cela. N'allez pas au péché. Demandez-lui pardon et corrigez-vous envers Dieu. Et chaque fois que vous avez l'opportunité, rappelez-vous qu'avec la bouche, avec les lèvres, c'est comme ça que l'on fait la confession pour le salut. Confessez. Et dites alors, Dieu, je me repends, je ne veux plus pécher. Et quand viendra la tentation, vous direz, non, je ne vais pas vous obéir. Parce que j'ai déjà fait la confession et je vais à présent, avec ma bouche, je fais, c'est pour le salut. Et je serai toujours une personne de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Et Dieu va alors vous bénir pour la gloire des dieux. Regardons cette personne qui a été bénie et je reviens juste après. Depuis combien de temps ? Ça fait plus de dix ans, missionnaire. Ça fait dix ans ? Je me suis blessée au bras et je faisais juste cela, vous voyez ? Et maintenant ? À présent, je vais là-haut. Ah, vous voyez comme c'est beau, mes amis. C'est magnifique. À présent, je reviens pour prier avec vous, Père, au nom de Jésus. Touche alors cette vie pour la gloire du Seigneur. Oui, je l'exige alors à présent. Mal, sort de cette personne. Va t'en de là, au nom de Jésus et Amen.